BAC Asie 2021 L'eau oxygénée d'une solution hydroalcoolique Les solutions hydroalcooliques sont préconisées pour éliminer les bactéries et les virus, notamment lors d'épidémies telles que la grippe. Pour fabriquer une solution hydroalcoolique, il faut de l'alcool, une solution d'eau oxygénée contenant du péroxyde d'hydrogène et du glycérol. L'eau oxygénée doit avoir un pourcentage en masse de péroxyde d'hydrogène au moins égal à 3%. Toutefois, le péroxyde d'hydrogène, H2O2, contenu dans la solution d'eau oxygénée du flacon, est une espèce chimique instable qui se décompose en formant du dioxygène et de l'eau, ce qui entraîne une diminution progressive de la concentration en péroxyde d'hydrogène de la solution d'eau oxygénée. L'étude porte sur l'analyse de la composition de la solution contenue dans une bouteille d'eau oxygénée stockée dans une armoire à pharmacie depuis une date indéterminée. L'objectif est de déterminer si elle est encore utilisable pour réaliser une solution hydroalcoolique et, si oui, pendant combien de temps encore ? A cette fin, on réalise le titrage du péroxyde d'hydrogène contenu dans la bouteille d'eau oxygénée de l'armoire à pharmacie. Document 1. On analyse l'évolution de la concentration en péroxyde d'hydrogène dans une solution d'eau oxygénée selon les conditions de conservation. Document 2. Document 1. Titrage de l'eau oxygénée de l'armoire à pharmacie. Principe du titrage. Ce titrage fait intervenir une transformation modélisée par une réaction d'oxydoréduction entre le péroxyde d'hydrogène H2O2 et l'ion permanganate MNO4-. Toutes les espèces sont incolores sauf l'ion permanganate qui est de couleur rose-violacée en solution aqueuse. L'équation de la réaction support du titrage est 2 molles de permanganate réagissent avec 5 molles de péroxyde d'hydrogène et 6 molles d'ion hydrogène pour donner 2 molles d'ion manganèse 5 molles de dioxygène et 8 molles d'eau. Protocole du titrage. Prélevez à l'aide d'une pipette jaugée un volume VI égale à 5 ml de la solution d'eau oxygène et commerciale S et les verser dans une fiole jaugée de volume VF égale à 100 ml. Complétez avec de l'eau distillée en veillant à homogénéiser. Soit S' la solution obtenue. Prélevez un volume V1 égale à 10 ml de la solution S' et le verser dans un bécher. Ajoutez dans ce bécher quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. Mettre en route l'agitation. Procédez au titrage avec comme solution titrante une solution de permanganate de potassium de concentration C2 égale à 2 fois 10 puissance moins 2 molles par litre. Résultat du titrage Le volume équivalent obtenu est VE égale à 8,9 ml. Document 2 Évolution de la concentration du peroxyde d'hydrogène dans l'eau oxygénée en fonction des conditions de conservation. Condition A Conservation à basse température 5 degrés Celsius et à l'abri de la lumière. Condition B Conservation à température ambiante 25 degrés Celsius et à l'abri de la lumière. Condition C Conservation à température ambiante 25 degrés Celsius et exposée à la lumière. Donner à 25 degrés Celsius Une solution de pourcentage massique égale à X% signifie que 100 g de cette solution contient X g de la substance active. La masse volumique d'une solution d'eau oxygénée à 3% est de 960 g par litre. La masse molaire moléculaire du peroxyde d'hydrogène est de 34 g par mol. Question préliminaire En analysant les tracés correspondant aux conditions de conservation A, B et C précisez les facteurs d'influence de la conservation de l'eau oxygénée et les conditions optimales de conservation. Comparons tout d'abord les conditions A et B. Le paramètre ici à prendre en compte est la température. Nous voyons que lorsque la température est plus élevée, la concentration en peroxyde d'hydrogène diminue fortement. En comparant les expériences A et B, le paramètre étudié est la température. Plus la température augmente, plus l'eau oxygénée se décompose. Comparons maintenant les conditions B et C. Le paramètre à prendre en compte est l'exposition à la lumière puisque la température est identique. Nous voyons que dans les conditions C, lorsque la solution d'eau oxygénée est exposée à la lumière, la concentration de peroxyde d'hydrogène diminue de façon plus importante que dans les conditions B où l'eau oxygénée n'est pas soumise à la lumière. En comparant les expériences B et C, le paramètre étudié est l'exposition à la lumière. L'exposition à la lumière facilite la décomposition de l'eau oxygénée. Vérifiez que la concentration en quantité de matière minimale en peroxyde d'hydrogène dans l'eau oxygénée utilisée pour la préparation d'une solution hydroalcoolique est de 0,85 mol par litre. L'énoncé nous indique que l'eau oxygénée doit avoir un pourcentage en masse de peroxyde d'hydrogène au moins égal à 3%. Calculons la concentration en peroxyde d'hydrogène de l'eau oxygénée. La concentration en peroxyde d'hydrogène est égale à la quantité de peroxyde d'hydrogène divisé par le volume de solution. La quantité de peroxyde d'hydrogène est égale à la masse de peroxyde d'hydrogène divisé par la masse molaire du peroxyde d'hydrogène. Le volume de solution est égale à la masse de la solution divisé par la masse volumique de la solution divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse réécrivons ce rapport autrement la masse de peroxyde d'hydrogène divisé par la masse de la solution correspond au pourcentage massif de la solution c'est à dire à 3% la masse volumique de la solution est égale à 960 grammes par litre la masse molaire du peroxyde d'hydrogène est de 34 grammes par mol nous obtenons une concentration en peroxyde d'hydrogène de 0,85 molle par litre déterminer la concentration en peroxyde d'hydrogène dans la solution contenue dans la bouteille de l'armoire à pharmacie à l'équivalence du titrage les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques d'après l'équation 2 molles d'ion permanganate réagissent avec 5 molles de peroxyde d'hydrogène donc à l'équivalence la quantité de permanganate versé divisé par 2 est égale à la quantité de peroxyde d'hydrogène initiale divisé par 5 la quantité d'ion permanganate est égale à la concentration c2 multiplié par le volume versé à l'équivalence la quantité de peroxyde hydrogène est égale à la concentration c'1 de la solution s' multiplié par le volume v1 de la prise d'essai nous en déduisons que c'1 est égal à 5 demi fois c2 fois ve divisé par v1 passons à l'application numérique comme nous avons un rapport de deux volumes ve sur v1 il n'est pas nécessaire de les exprimer en litres nous obtenons après calcul que c'1 est égal à 4,5 fois 10 puissance moins 2 molles par litre ceci est la concentration de la solution diluée la solution commerciale a été diluée d'un rapport égal à vf sur vi 100 divisé par 5 c'est à dire d'un rapport 20 donc la concentration de la solution commerciale en peroxyde d'hydrogène est égale à 20 fois c'1 c'est à dire 20 fois 4,5 fois 10 puissance moins 2 cela nous donne 9,0 fois 10 puissance moins 1 molle par litre réponse à la problématique la bouteille d'eau oxygénée de l'armoire à pharmacie est conservée à température ambiante et à l'abri de la lumière les conditions restant inchangées montrer qu'il reste moins de dix jours pour utiliser la solution commerciale d'eau oxygénée de l'armoire à pharmacie pour préparer une solution hydroalcoolique nous allons ici utiliser la courbe représentant la concentration en peroxyde d'hydrogène en fonction du temps dans les conditions b la concentration en peroxyde d'hydrogène de la solution d'eau oxygénée trouvée dans la boîte à pharmacie est de 0,9 mol par litre la concentration en peroxyde d'hydrogène va diminuer lorsque cette concentration aura atteint 0,85 mol par litre la solution d'eau oxygénée ne pourra plus être utilisée pour fabriquer une solution hydroalcoolique reportons la concentration en peroxyde d'hydrogène égal à 0,85 mol par litre sur la courbe la durée au bout de laquelle la solution d'eau oxygénée ne sera plus utilisable pour fabriquer une solution hydroalcoolique est représentée par la double flèche en vert elle correspond à 8,8 jours il reste donc moins de dix jours pour utiliser la solution d'eau oxygénée de la boîte à pharmacie afin d'en faire une solution hydroalcoolique 5,9 jours le 74 m